et salut tout le monde c'est Lemaitre X alors aujourd'hui on va se retrouver dans une petite vidéo donc un fishing planet dans lequel je vais vous expliquer comment vous refaire en Gold ainsi qu'en Dollars donc ça va se passer sur le lac Falcon en Aurécon je vous montre tout de suite le matériel qu'il faut il nous faudra une Phoenix 390 donc résistance entre 2,5 kg et 6 kg un engouliné nous faudra un Espira ML 3500 puissance de frein 6 kg il faudra également une tresse de 0,23 mm qui est quand même assez solide en bouchon donc moi je mets le trapu mais je pense que n'importe lequel irait il vous faudra également un hameçon de pièce 2-0 donc celui-ci et en avant il vous faudra du Grovif donc Grovif pour choper plus facilement les uniques comme on peut voir ici j'ai donné pour déjà 21 uniques 21 gold pardon donc j'ai fait au cours de cette partie pour l'instant 1, 2, 3, 4, 4 uniques il faut savoir aussi que l'unique se fait entre 11h et 16h de l'après-midi je vais vous montrer tout de suite où se placer où viser donc le spot qui est tout à gauche là on attend, ça charge ensuite donc Oula désolé pour le petit freeze on se cale ouh c'est horrible on cale sur le bout de bois ici vraiment le long du bout de bas donc pour les frais je suis désolé et donc on voit en face ici là où j'ai vis il y a une petite croix devant un mur on la voit très bien ici on voit cette affaire de carré en fait avec le reflet qui est dans l'eau donc on va se caler ici donc on va se mettre à 2m50 de profondeur on va viser le petit car la petite croix on va essayer de viser entre 18 mètres et 20 mètres pardon j'ai un petit peu raté je pense je pense que je suis un peu au-dessus c'est pas grave si vous êtes au-dessus de votre mètre vous revenez jusqu'à 20 mètres il faut patienter et donc avec cette technique on peut soit attraper de l'unique donc pour se refaire en gold et comme j'ai dit également on peut se refaire en cash puisqu'on peut attraper pas mal de de trophées voilà donc on ne prendra pas les petits comme on voit pas ce qu'il a il a pris une trotte arc-en-ciel de 1,15 kg donc nous les petits comme ça on n'aura pas on va essentiellement attraper du trophée ou de l'unique donc il faut savoir que on peut en faire de 11h à 16h donc en quasi non-stop si je peux dire puisque l'unique va mordre assez souvent avec les gros vifs et les trophées également donc on va patienter un petit peu le temps d'en attraper une bon je vais pas filmer jusqu'à ce que j'attrape une unique je pense ça mord déjà ça touche si je pouvais faire le first try ce serait parfait allez 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 en gros vif et barco avec je t'aurais ça mordu là personnellement je pense pas avoir attrapé une unique je pense plutôt au trophée quoi que peut-être pas ouais si c'est trop fait ça l'unique en principe elle saute pas comme ça au dessus de l'eau alors reste sous l'eau ah non c'est une unique voilà une unique de 2 kg 88 déjà en faire ce travail comme vous voyez je viens de lancer et on tape déjà de l'unique donc je vais le refaire une dernière fois pour vous montrer un petit peu donc on vise le petit carré en face on se met aux alentours de 20 mètres on va répondre sentiment après sky donc là je suis à 22 je reviens jusqu'à 20 faut savoir c'est entre 10 mètres et 20 mètres pas au delà des 20 mètres ni en dessous des 18 mètres on fera pas sinon donc maintenant n'a plus qu'à attendre la deuxième touche pour voir si oui ou non je je vais choper une deuxième unique sachant que donc parce qu'il m'a dit l'air que lui entre 11 heures et 16 heures avec environ 20 gros vif il fait 11 unique ce qui est vraiment beaucoup parce qu'à sachant que la moyenne de gold par unique c'est environ 5 donc ils sont environ 55 gold par journée de pêche ce qui est vraiment très rentable sachant qu'on paye les vifs sont ici des six gold je crois les cinq il me semble que c'est six gold les cinq le sexe et six gold le nombre exact de gros vif qu'on a je ne sais pas exactement je ne sais plus je pourrais pas vous dire allez voir ça puisque sinon je pourrais pas revenir sur mon spot étant donné que j'ai pas quand vous avez pu le voir j'ai pas beaucoup de cash mais je vais m'en refaire puisque je compte rester sur ce spot là jusqu'au niveau 20 histoire de refaire vraiment avant les les autres maps donc parfois vu ça peut être assez long à obtenir une touche par contre donc vraiment une passion d'ailleurs une touche trophée ou unique mais trophée ou unique vous misez sur quoi en commentaire trophée ou unique ou là un peu bougé désolé allez tu reviens voilà allez allez jouer avec la paul à où je sens bien là l'unique de 3 kg me semble c'est pas pourquoi mais vu comment l'attiré début ou non 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 c'est pas un unique de 3 kg ça je pense pas non c'est juste un trophée donc comme vous voyez donc du coup on a eu les dix illustrations donc l'unique et qui deux kilos 88 et le trophée à 1 kg 81 sachant que le trophée peut aller jusqu'à 2 kg 4 donc c'est déjà de la belle bête quoi donc là normalement je vais être remonté dans les statistiques ici là je suis déjà à 27 gold et 196 dollars donc là je suis à 26 kg sur sur 55 50 ans donc je peux garder jusqu'à 25 kg le poisson c'est vraiment énorme je mets que deux poissons quoi et donc voilà ou non je veux voilà donc j'espère que ce titre vous aura plus c'est moi en commentaire si vous en voulez d'autres sur d'autres maps d'autres espèces de poissons je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça voilà je vous souhaite une bonne fin de journée tout le monde je vous dis à bientôt ciao bye